Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le nom du Seigneur Et encore ce jour, en ce jour, pour passer un culte digne de notre Seigneur, lui rendre hommage, lui rendre toute l'honneur et la gloire qui lui est due, parce que c'est lui notre Seigneur, et il nous permet, Alléluia aujourd'hui, de participer à cette fête qui mondialement, les hommes et les femmes se sont levés pour aller, Alléluia, pour louer le Seigneur, l'adorer, parce qu'il le mérite. Et nous aussi, en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, nous voulons lui rendre cet honneur. Et c'est pour cela, en ce jour, nous nous rassemblons pour bénir le Seigneur, pour lui dire combien nous sommes heureux, heureuses d'appartenir à cette grande famille des enfants de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. J'espère que tout le monde se porte bien et que le Seigneur est au contrôle dans tous les domaines de vos vies. Il est au contrôle de tout, faisons-lui confiance. Et en ce matin, quand je préparais ce moment, le Seigneur m'a vraiment donné, m'a dirigé vers cette pensée de lui faire confiance. La confiance qu'on doit avoir en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette confiance qu'il nous demande. J'ai trouvé un passage dans Jérémie 17, je crois que tout le monde le connaît. Jérémie 17, le verset 7 à 8, qui dit « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'éternel et qui fonde sur l'éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Amen. En ce jour, le Seigneur veut encore nous rappeler, nous dire de lui faire confiance. Parce qu'il est là. Parce qu'il tient tout entre ses mains. Nous serons comme cet arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Dont les racines sont vraiment ancrées près d'un cours d'eau. Et même si la chaleur arrive, la sécheresse, nous ferons face à cela. C'est pour cela qu'on se soie en ce moment cet après-midi. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour commencer ce moment en remémorant ce passage qui nous donne cet accès à la confiance en notre Dieu. Qu'il est là. Il ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne jamais. Est-ce que tous ensemble, il faut élever nos voix et prier, remercier le Seigneur pour cette confiance. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci en ce jour où nous célébrons, Alléluia, encore ta gloire, où nous venons ensemble avec les frères, les sœurs, avec l'Église, les messagers de Bruxelles, avec toutes les personnes, les frères et sœurs au travers le monde qui nous suivent par Facebook ou YouTube. Ce n'est pas nous voulant te dire merci de passer ce moment ensemble, de passer ce moment, Seigneur, Papa, Alléluia, en te faisant confiance. Même si pendant ce moment, nous sommes en train de passer, Alléluia, des moments de sécheresse, aujourd'hui, tu nous dis, tu nous rappelles de te faire confiance, que tu nous béniras. Cela qui te prend confiance, tu béniras tes enfants. C'est pour cela en ce jour, nous disons encore, de dire Alléluia, Merci de nous permettre de passer ce moment en ta présence, de nous permettre en ce jour de louer, de magnifier, d'adorer à ce que tu es le maître, parce que tu es le maître, excellent. Il nous permet, Alléluia, de rester, Alléluia, ancré en toi et de te faire confiance. Ce moment est à toi, Seigneur. Ce moment est à toi. Ce moment t'appartiens, Mère. Ce moment est à toi. Nous te laissons, ce moment, ce culte de gloire, en ton honneur, nous te l'abandonnons, et que toi seul puisses conduire ce moment. Nous t'abandonnons tout le jour, ton règne, Alléluia, c'est ta bise, même, et que ce moment, Alléluia, nous puissions, tu puisses couvrir la gloire qui est à toi, Alléluia, que tu puisses couvrir la gloire qui est à toi pendant ce moment de culte. Nous voici, Seigneur. Nous voici. Et je veux demander à nos frères, à tous, à la rue, de nous envoyer ce chant et demander à ce que notre ami fidèle, le Saint, notre ami fidèle, Alléluia, puisse nous accorder à ce moment de culte. Alléluia, aussi. Alléluia, Oh, Jésus, Jésus, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, et nous sommes là, et nous nous entendons de grâce, nous nous approchons avec la suite, nous nous approchons pour prendre place avec le Dieu, pour nous entendre un culte digne et de sa grandeur, et pour nous l'insulté. Oh, Jésus, nous sommes là, Seigneur, nous demandons en six fois, en ce matin, nous sommes capables de chercher pour nous, et nous combler de pieds. Vraiment, nous sommes là. Alléluia Tous ensemble assis devant toi réunis Nous recevions cette huile sainte Par l'amour et abondant Plus et bienfaisant En donnant ces terres de ta main Viens nous conclure Alléluia Oh je suis Viens nous conclure Vendons de ta présence Notre espérance Et sans se On dit On dit Sous-titrage ST' 501 ... Alléluia ! Est-ce que nous pouvons élever nos voix et demander à ce que le Saint-Esprit puisse inonder nos cœurs de cette foi, de cette joie, de cette paix, de cet amour, de cette confiance au Seigneur ? Et aujourd'hui, nous voulons vraiment demander à ce que le Saint-Esprit, là où tu n'arrives pas, que le Saint-Esprit puisse te combler, là où tu es vide. Profite pour ce moment, en ce moment, de demander à ce que le Saint-Esprit comble ton cœur, comble ta vie de tout ce qui est bien et agréable à Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia ! Oh, Saint-Esprit de Dieu, Dieu de puissance et de gloire, Dieu d'amour, merci. Merci pour ton Esprit Saint. C'est ton Esprit qui conduit nos vies. Alléluia ! Et en cet après-midi, nous voulons nous abandonner entre tes saintes mains. Nous voulons nous abandonner et nous laisser conduire par toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons abandonner toutes choses entre tes saintes mains de grâce. Nous voulons réaliser en toi combien nous sommes, alléluia, dépendants de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Que ce moment te soit soumis totalement et que tout te soit totalement soumis, cher Saint-Esprit, nous laissons tout entre tes mains, nos vies, nos pensées, tout notre être, nos limites entre tes sanges. Oh, Seigneur, comment ne pas, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, être papa, heureux et heureuse d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Que le Saint-Esprit conduise ce moment, que toi seul, cher Saint-Esprit, tu prennes place en ce moment, que nous nous disparaissons totalement, afin que toi, oh, alléluia, tu élèves Jésus-Christ pendant ce moment de culte, que nos cœurs soient tournés vers Jésus-Christ le Roi de Dieu, Jésus-Christ le Tout-Puissant. Qu'il soit au centre de nos pensées, au centre de notre adoration, au centre de la parole, au centre de tout, par l'éluia, nous t'abandonnons ce moment, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te laissons la place. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de nous, Seigneur. Merci, papa, pour ta présence qui remplit ce moment, qui remplit chaque maison en ce matin, en cet après-midi. Que chaque maison où se trouve, mon frère et ma sœur, soit inondée de ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Sois inondée de ta présence et que tout le monde ne soit soumis à l'éluia, mais ce moment est à toi et à toi seul. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous élevons nos voies et nous glorifions encore le Seigneur. Élevons nos voies là où nous nous trouvons et contemplons la grandeur de ces dieux. Que ton cœur, que tu sois libre là où tu es, pour adorer ce dieu qui est digne d'être adoré, digne d'être magnifié, digne d'être honoré. Que ton cœur, alléluia, que tout ce qui est au plus profond de toi en ce jour, en ces heures, soit pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Notre frère va nous lancer ce quantique et tous ensemble, nous allons nous unir. Alléluia. Pendant ce que ce quantique est en train de passer, tu vas élever ta voix et tu vas adorer le Seigneur. Nous pouvons ouvrir nos micros pour que tous ensemble, nous puissions, alléluia, adorer ces dieux-là, lui dire combien il est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut faire vibrer son esprit ce matin et dire ? Oh, alléluia. Alléluia. Au-dessus de toutes circonstances ce matin, nous voulons le reconnaître. Jésus, tu es le verre. au dessus de tout jésus 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 tu es levé au dessus de tout jésus 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 tu es levé mon Dieu tu es levé au dessus de tout au dessus de tout jésus jésus tu es levé tu es levé au dessus de tout al. à toi pour faire tu es là et ce matin comme un seul homme en ce lieu nous voulons nous rassembler pour dire tu es bon dans nos vies tu fais au-delà que ce que nous pouvons nous imaginer reconnaissant pour ce moment reconnaissant pour ce moment de dire combien tu es merveilleux combien tu es merveilleux combien tu es merveilleux c'est toi Seigneur qui tient le fruit en tout cas tu décides de nos lentilles et non ce sont cet après-midi mon âme mon âme célèbre le nom de celui qui règne à jamais alléluia mon âme célèbre le nom de celui qui vit pour l'éternité le roi des rois le seigneur des seigneurs alléluia que ton nom soit élevé à toi seul je suis au maître le roi des rois je suis toujours au roi des rois j'ai toujours de ces rois et c'est un simple je suis là je suis là et je suis là je suis là oui car la clé de l'amour c'est mon maître qui a tient et quand il me tient à la main et celui qui s'appelle les goliath dans ma vie nous retrouvons par terre oh luysselle me suffit ah luysselle et tout le monde et quand je ne sais comment dire alors je choisis de chanter oui j'ai une histoire il est bon il est merveilleux il est bon pour moi tant que je vivrai je proclamerai les bontés de mon papa éternel est bon éternel est bon est-ce que nous pouvons le chanter simplement avec l'assemblée ce matin ça monte dans le coeur de quelqu'un éternel est bon que tu es beau que tu es merveilleux que tu es merveilleux tu es beau tu es magnifique tu es excellent tu es Seigneur et tu l'es pour toujours tu es excellent Seigneur tu es merveilleux Jésus que ton nom soit élevé que ton nom soit glorifié que ton nom soit magnifique car tu es Dieu car tu es le Maître car en toi il n'y a point donc de variation tu restes le Roi tu restes le Seigneur des Seigneurs tu restes l'admirable conseiller prince de paix tu restes celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir tu restes le Maître tu restes le Maître de ce moment ce moment est à toi et à toi seul tu restes celui qui soutient Seigneur tu restes celui qui nous dirige Seigneur quel grand Dieu nous avons quel Dieu merveilleux et magnifique nous avons quel Dieu excellent quel Dieu de paix quel Dieu de confiance nous avons oh Dieu notre Seigneur en ce jour nous voulons tout simplement célébrer ton nom magnifier ton nom te dire combien tu es merveilleux te dire combien tu es magnifique Seigneur te dire combien tu es excellent Seigneur nous voulons te dire gloire gloire à l'agneau de Dieu gloire à celui qui règne d'éternité en éternité celui qui soutient ses enfants celui qui baisse toute sa parole pour l'accomplir dans nos vies celui qui ne nous laisse pas celui qui nous abandonne reçoit l'honneur Seigneur Papa qui sommes-nous oh alléluia qui sommes-nous qu'aucun si grand Dieu en ces heures puissent alléluia laisser alléluia tout alléluia pour écouter notre adoration pour recevoir pour recevoir alléluia pour alléluia tous les honneurs que nous lui donnons ils sont incomparables ils sont une des personnes oh Jésus nous sommes rien mais toi tu es vous Emmanuel oh Seigneur quel privilège quel privilège d'être le roi le Seigneur quel privilège le tout puissant qui sommes-nous nous qui suis-je moi qui est mon frère qui est ma soeur qui est dans l'homme au éternel pour que tu puisses le considérer Quel merveilleux amour ! Tu es magnifique, oh Seigneur. Tu es vraiment magnifique, tu es magnifique, oh Seigneur. Tu es vraiment magnifique. Et quand je regarde autour de moi pour voir tout ce que tu as créé, tu es vraiment magnifique. Quand je regarde autour de moi pour voir tout ce que tu as créé, tu es vraiment magnifique. Tu es magnifique, oh Seigneur. Tu es vraiment magnifique. Tu es magnifique, oh Seigneur. Tu es vraiment magnifique. Tu es vraiment magnifique, oh Seigneur. Tu es vraiment magnifique, oh Seigneur. Tu es magnifique, oh Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, frères et sœurs. Notre Dieu est magnifique. Il est magnifique. Il est excellent. Amen. Est-ce que ces dieux-là ne t'a pas un jour fait du bien? Est-ce que ces dieux-là ne t'a pas un jour? Alléluia. Alléluia. Parlez à mon oreille. Oh certainement. Il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il a fait du bien à l'Église. Il a fait du bien à l'Église, corps de Christ. Il est Dieu. Il est roi. Il est le maître du temps et des circonstances. Il est roi. Et il mérite la louange, l'adoration. Alléluia. Vénant de ses enfants. Ses créatures. Il nous a créés par son image. Il a mis le soutenir. Il est roi. Il est Dieu. Nous allons encore une fois célébrer ces dieux-là. En cette année où on a proclamé. Alléluia. Une année de conquête. Alléluia. Une année de conquête. Amen. Oui. Amen. Il faudra que nous puissions le confesser. Chaque jour lorsque tu te lèves. Confesse. Alléluia. Que cette année est une année de conquête. Et le Seigneur t'a donné. Alléluia. Le pouvoir et l'autorité de conquérir. Alléluia. De conquérir. Alléluia. Par contre tes pieds. Alléluia. Foule. Contonne. Tu as cette force-là de conquérir. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que la Régie peut nous envoyer ce cantique de louange pour que nous puissions proclamer que notre Dieu est victorieux et il est avec nous. Qui marche avec nous. Qui est tous ensemble frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité. Lui en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour affluencer. Alléluia. Que tu es rempli de scepter ces puises. Alléluia. Je veux chanter. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis. Le ressuscité. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour en prier au sein, en prier du Saint-Esprit, dis encore, je veux chanter, je peux chanter et louer, le ressusciter, le ressusciter, lui en moi, il s'en fait le Jésus, je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis victorieux, Je suis né de Dieu, je suis né pour en prier au sein, en prier du Saint-Esprit, dis encore, je veux chanter, 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 je veux chanter victorieuse tout temps s'enforger contre moi et nul et sans le plus ressuscité fuyant moi je suis né de Dieu je suis né de Dieu je suis victorieuse je suis né pour la plus enceinte rempli du Saint-Esprit tu l'entends tout temps est-ce que tu peux le proclamer pour toi-même parce que le ressuscité son nom c'est Jésus je suis né de Dieu je suis victorieuse je suis victorieuse j'ai pour la plus enceinte je suis né de Dieu je suis né de Dieu je suis né de Dieu je suis alléluia j'ai Louis alléluia je suis victorieuse m Carmen de gloire en gloire, oui je suis victorieux, je suis victorieux, est-ce qu'on peut le dire avec la sombrée, dire avec moi, je suis un conquérant, je suis un conquérant, à cause de celui qui a naissé le ciel et qui est venu habiter en moi, je suis un conquérant, 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 Je louerai, je louerai, je suis victorieuse Je louerai, je louerai, je louerai, je suis un conquérant Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu célébrer ? Salut ! Hey, hey, hey ! Hey, hey, hey ! Hey, hey, hey ! Retour ! Hey, hey, hey ! Hey, hey, hey ! Hey, hey, hey ! Hey, hey, hey ! Acclame ton yeux ! Peuple racheté ! Pousse vers le Seigneur ! Acclame ton yeux ! Peuple racheté ! Pousse vers le Seigneur ! Acclame ton yeux ! Acclame ton yeux ! Peuple racheté ! Pousse ! Pousse vers le Seigneur ! Des cris de victoire ! Des cris de victoire ! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh C'est la vie de Dieu, la vie de Dieu est en foi La puissance qui ramène à la vie C'est la vie de Dieu, la vie de Dieu est en foi Qui brise l'échelle C'est la vie de Dieu, la vie de Dieu est en foi La puissance qui ravène La puissance qui ravène Alléluia Alléluia Nous sommes des conquérants Nous sommes nés pour influencer Et c'est cela notre La dévise, si on peut dire, de cette année La pensée de cette année Une église conquérante Nous devons conquérir Alléluia Nous devons conquérir dans tous les domaines de nous Amen Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Toute personne qui nous rejoint, le Seigneur Est au contrôle de tout Le Seigneur nous a donné M'a pu Nous permettre de lire un passage Alléluia Dans la parole de Dieu C'était dans Jérémie 17, 7, 8 Ceux qui sont arrivés un peu tard Peuvent le lire Que nous devons faire confiance Au Seigneur Et sans plus tarder Nous allons Alléluia Nous incliner devant Le roi des rois encore une fois Et préparer Alléluia Nos cœurs A écouter La parole de Dieu Cette parole qui nous emmène la vie Que ton cœur Que mon cœur Se prépare A écouter cette parole de Dieu Est-ce que nous pouvons nous incliner Avec ce cantique En suivant ce cantique Nous incliner Et à la fin Je demanderai Si l'ancien aimé est là De lever sa voix Et de prier Pour introduire la parole de Dieu De prier pour l'instrument Que le Seigneur a choisi en ce jeu Inclinons-nous dans la prière Je parlerai de ta bonté De ta identité Je dirai tout haut Oh, oh, oh Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai La gloire de ton nom Je parlerai de ta bonté De ta identité Je dirai tout haut Tout haut Tout haut Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai Je proclamerai La gloire de ton nom Je proclamerai Je parlerai de ta bonté Je parlerai de ta bonté De ta fidélité Je dirai tout haut Tout haut Tout haut Tout haut Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai La gloire de ton nom Je parlerai Je어를 Steph De ta identité Je parlerai de ta bonté De ta bonté Mais ta bonté Je parlerai La gloire de ton nom Tu m'avais dit de compter sur ta bonté Je n'ai pas hésité Et toi tu m'as prouvé ta fidélité Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné Combien tes heureux sont excellent Aussi grand que tu es Tes heureux sont manifestes dans ma vie Je dirai tout haut, je dirai tout haut La gloire de ton nom Oh mon Dieu, tu n'as pas changé Je peux compter sur ta fidélité Je dirai tout haut, oh, oh Ce que tu as fait pour moi Je proclamerai tout haut, la gloire de ton nom Je proclamerai tout haut, de ta bonté, de ta fidélité Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi Je proclamerai tout haut, ce que tu as fait pour moi Je pourrai tout haut, ce que tu as fait pour moi Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi Je proclamerai tout haut, ce que tu as fait pour moi Je proclamerai tout haut, ce que tu as fait pour moi Oh Dieu, ne proclame rien Parce que ton nom est un refuge Conspire que ce qu'on prie en toi Amen Est-ce que l'ancien Émile est là pour prier pour... Alors l'ancien Éric est-il là? Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour ce moment Où nous allons écouter ta parole Rends-nous Seigneur enseignable Donne-nous de recevoir de ta part Ta lumière Ton conseil et ce que tu veux pour nous Pour notre marche, pour nos décisions Pour ce que nous devons faire devant ta face Par ton Esprit Saint, ouvre les yeux de nos cœurs Afin de voir, Seigneur, de contempler, Seigneur, notre Dieu Par ta parole, Seigneur Ta grandeur unique, Seigneur, notre Dieu Toute ta sainteté, Seigneur, et ta révélation Ouvre les oreilles spirituelles Afin de saisir, Seigneur De comprendre Et que, Seigneur, tout un chacun Que ton Église écoute Et met en pratique cette parole Nous recommandons ton instrument que tu as choisi Donne-lui les mots Donne-lui, Seigneur, notre Dieu Tout ce que, Seigneur, notre Dieu, tu as prévu Pour nous communiquer en cet après-midi Que ces instants soient bénis par toi Nous te recommandons ces instants, Seigneur Ton Esprit nous conduisent tous Au nom de Jésus-Christ Amen 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 Oh Seigneur, Shalom, Shalom Est-ce que vous m'entendez, là? Est-ce que tout le monde m'entend, là? Oui, oui, ça passe Vous savez, quand on est sur Une nouvelle technologie de foi Il y a quelques petites difficultés Je vais essayer de passer en mode Grand écran, chez moi Parce que je suis réduit Mais tout ce que je peux vous dire C'est que Dieu est bon à même Voir au Seigneur En tout cas, vous qui êtes là Qui passez encore du temps Demandé au Seigneur Que Dieu vous bénisse Ce genre, là, que nous avions eu tout à l'heure Il est tellement bon Qui nous dit que nous proclamerons La bonté du Seigneur Nous proclamerons sa fidélité C'est vrai Nous avons réalisé la grâce Que nous avons de connaître le Seigneur Et d'être là en vie Parce que beaucoup n'ont pas eu la grâce Que nous avons d'être en vie Dans chaque jour que vous pouvez Vous tenir debout Avoir la santé Et passer du temps devant le Seigneur C'est toujours une nouvelle opportunité De remercier le Seigneur Amen Que Dieu vous bénisse Et aujourd'hui, moi, je crois Dans la fidélité du Seigneur Dans sa bonté Dans son amour Et je sais que Dieu Le Seigneur veut nous faire du bien Parce qu'il nous fait toujours du bien Le Seigneur fait toujours du bien A ses enfants Ne doutez jamais De la bonté Et de l'amour du Seigneur Et de l'ambition du Seigneur De vous faire du bien Ne doutez jamais Amen Que rien Que rien ne vous éloigne De l'amour du Seigneur Comme disait l'apôtre Paul Que rien ne nous éloigne De l'amour du Seigneur Rien Rien Le livre de Marc Chapitre 5 A partir du 1er au 20ème verset Marc, chapitre 5 L'évangile s'est lancé à Marc 5, 1 à 20 Je vais lire la parole du Seigneur Je vais prendre dans la version Le second qui est une version Qui est communément Utilisé par beaucoup d'entre nous Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer Dans le pays des Gada-Rémiens Aussitôt que Jésus fut hors de la bâque Il va au-devant de lui un homme Sortant des sépulcres Et possédé d'un esprit impur Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres Et personne ne pouvait plus le lier Même avec une chaîne Car souvent il avait eu les fers au pied Et avait été lié de chaînes Mais il avait rompu les chaînes Et brisé les fers Et personne n'avait la force de le dompter Il était sans cesse nuit et jour Dans les sépulcres Et sur les montagnes Criant et se meurtrissant Avec des pierres Ayant vu Jésus de loin Il accourut Se prosterna devant lui Et s'écria d'une voix forte Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Jésus, fils du Très-Haut Je t'en conjure Au nom de Dieu Ne me tourmente pas Car Jésus lui disait Sors de cet homme esprit impur Et il lui demanda Quel est ton nom ? Les gens et mon nom Lui répondit-il Car nous sommes plusieurs Et il le priait instamment De ne pas les envoyer hors du pays Il y avait là Vers la montagne Un grand troupeau de pourceaux Qui passait Qui passait Et les démons le prièrent Disant Envoie-nous dans ces pourceaux Afin que nous entrions en eux Il le leur permit Et les esprits impurs Sortirent Entrèrent dans les pourceaux Et le troupeau se précipita Des pentes escarpées Dans la mer Il y en avait environ Deux mille Et ils s'énoyèrent Dans la mer Ceux qui les faisaient paître S'enfuir Et répandirent La nouvelle Dans la ville Et dans les campagnes Les gens allèrent Voir ce qui était arrivé Ils arrivèrent auprès de Jésus Et ils virent le démoniaque Celui qui avait eu la légion Assis, vêtu Et dans son bon sens Ils furent saisis Saisis de frayeur Ceux qui avaient vu Ce qui s'était passé Le racontèrent Ce qui était arrivé Aux démoniaques Et aux pourceaux Alors Ils se mirent à supplier Jésus De quitter leur territoire Comme ils montaient Dans la barque Celui qui avait été démoniaque Lui demanda la permission De rester avec lui Jésus ne lui permit pas Mais il lui dit Va dans ta maison Vers tes tiens Et raconte-leur Tout ce que le Seigneur t'a fait Et comment Il a eu pitié de toi Il s'en alla Et s'est mis à publier Dans la décapôle Tout ce que Jésus avait fait pour lui Et tous se furent dans L'étonnement Amen Une belle histoire dans la Bible Je pense que la dernière fois Qu'on a eu cette prédication Sur Ce frère Qui est devenu frère en Christ Parce qu'avant Il était procédé Je crois que c'est l'apôtre Daniel Qui était venu nous apporter Ce message L'apôtre Daniel du Ghana Qui était là une fois Je me souviens Ce message Et aujourd'hui Le Seigneur veut nous guider Différemment Et j'ai intitulé ce message Quelle est notre priorité Alléluia Quelle est notre priorité Alors que Dieu vous bénisse Si vous êtes là Et surtout N'hésitez pas juste De pouvoir D'ouvrir votre vidéo Mais d'éteindre votre son Comme ça Nous pouvons ensemble Passer un moment Spirituel Dans le Seigneur Amen Donc nous vous conseillons Si possible D'ouvrir juste la vidéo Comme ça On peut se revoir Ça fait cette ambiance De culte Et d'unité Amen Et si la Bible nous dit Que le Seigneur Vient dans Cette contrée là Il en fait Il est dans son parcours Missionnaire Plus en avant Si vous lisez Donc juste Mark 4 Juste avant Les versets Juste avant Le chapitre 5 Vous allez voir Le Seigneur a calmé La tempête Lorsqu'il était Avec les disciples Dans la barque Ils avaient été affonés Par rapport A la tempête Le Seigneur A redonné A la tempête De ces terres Et ça s'est ainsi fait Et bien avant Jésus avait guéri Le lépreux L'ont paralysé La belle mère De la pôtre Pierre Donc vous lisez Donc le Seigneur Est dans un parcours Il a enseigné Des foules Il a accomplissé Des grandes choses Il venait de choisir Ses disciples Et maintenant Il commence son ministère Donc ici C'est le ministère Le Seigneur Qui est en action Et alors Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'il a Il a accompli Donc Son travail Dans un certain endroit Dans un lieu Où il était avant Donc à Père Naïm Et autres Lorsqu'il était là Il a Il a Il a accompli Maintenant Il vous devait aller Précher dans D'autres villes De la Galilée Il avait Cette vision D'évangéliser Et de toucher Les villes Parce que C'était la mission Du Seigneur Qui était celle De gagner le monde Et c'est là Où cette histoire Arrive C'est-à-dire Que le Seigneur Atterrit maintenant Dans ce territoire De Gadara Dans d'autres manuscrits On parle Des Guénérés Guénérésiens C'est la même chose C'est la même C'est dans C'est la même ville Et Là La Bible nous raconte Que Il y a Un homme Qui vient Devant de lui Mais Dans La même histoire Racontée par Matthieu Si vous lisez Matthieu Chapitre 8 À partir du verset Donc Du verset 28 à 34 Ici Matthieu nous parle Dites qu'il y avait Deux personnes Qui étaient possédées Et par Par ses esprits Et qui se sont présentées Devant le Seigneur Jésus Tandis que Marc Comme nous avons lu Marc parle d'une personne Et Luc aussi Dans le bien-aimé Luc Si vous lisez Dans Luc 8 À partir du verset 26 à 39 Luc parle d'une personne Bon En fait Il nous raconte Cette histoire Peu importe Mais ce qui était sûr L'évidence C'est qu'il y avait Au moins une personne Qui était possédée Qui se présentait Devant le Seigneur Jésus Quand Jésus Est arrivé Sur la rive De ce village À Gadara Il arrive Et cette personne Et cette personne se présente Une ou deux Peu importe Mais la présente Les personnes liées Par les démons Et on nous précise Tellement que Cette personne Pour revenir dans la version De Marc Elle était tellement Enchaînée Possédée Que cette personne Passait son temps À dormir Dans les cimetières Et sur les montagnes Donc cette personne N'était pas avec les autres Et la Bible nous dit Que la personne Avait Donc tellement Qu'on la liait Avec des chaînes Enfer Vous savez À l'époque Comme à l'époque Des esclavages On les liait Avec des chaînes Enfer Mais elle brisait Ses chaînes Et personne Ne pouvait la dompter C'est-à-dire Personne ne pouvait Le tenir C'était une personne Furieuse Et dans Matthieu 8 On nous dit Que cette personne Là Était Rédoutable C'est-à-dire Une personne Violente Une personne Qui était Terrible Une personne Qui pouvait Faire du mal Vous comprenez Donc pour vous Demontrer Comment était Cette personne Démoniaque Et tout le monde Avait peur De cette personne Tout le monde Personne ne pouvait S'approcher Par cause déjà Une personne Qui n'était pas normale Qui avait une telle force Une force démoniaque Et même quand cette personne Se présente devant le Seigneur Et on lui dit Même qu'ils étaient Légeons Comme pas des légendes C'est-à-dire Ils étaient des milliers Ils étaient En abondance Vous comprenez Un peu le contexte Mais quand le Seigneur Arrive Quand le Seigneur Pose Ses pieds-là Dans cette Dans cette contrée-là La personne Vient elle-même Vers le Seigneur Alléluia Or La personne se déplace Elle vient vers le Seigneur Oh Je dis mais Vous savez Certaines personnes Pouvaient paniquer On dit que cette personne C'est un chien méchant Cette personne est dangereuse Mais il vient vers le Seigneur Le Seigneur est calme Et quand il vient vers le Seigneur Elle-même Se prosterne devant Dieu Devant le Seigneur Jésus Pour vous dire Que le Seigneur Avait une telle autorité Que même les démons Les démons se prosternent L'autorité du Seigneur Bien-aimé En vous Pour vous dire Amènera même Les mauvaises personnes A venir se prosterner Les méchants A se prosterner Les sorciers A se prosterner A s'agenir Parce que vous avez L'onction en vous Quand tu as l'onction Du Seigneur C'est pas toi Qui vas fuir Devant les Ces genres De situations Tu vas les affronter Parce que l'autorité De Dieu Est avec toi Alléluia Vous savez Généralement Nous ne savons pas Qui est en nous Qu'est-ce que nous avons Peut-être que beaucoup Doutent de l'autorité Du Seigneur en eux Bien beaucoup Pensent avoir l'autorité Mais leur vie Ne leur permet pas D'avoir l'autorité Du Seigneur Pour ne pas parler Un peu des enfants De Cheva Si vous lisez Dans un chapitre 19 Qui eux aussi Commencez à Vouler chasser Des mauvais esprits Sur une personne Mais la personne A dit A aux enfants De Cheva Oui Vous voulez chasser Au nom de Jésus Nous connaissons Jésus Vous parlez de Paul Nous connaissons Paul Mais vous Nous ne vous connaissons pas Ils ont roué De coup Les enfants De Cheva Et ils les ont Déshabillés Les enfants De Cheva Sont partis Comme on dit En pour de Descampettes Non Quand tu as L'autorité Du Seigneur Mon frère Ma soeur C'est les démons Qui vont avoir peur De toi Pas celui qui est En toi Est plus fort Amen Et Jésus arrive Oh j'aime bien La gloire du Seigneur Il arrive sur ce territoire Et c'est le démonia Qui vient Auprès de lui Il vient Mais quand il vient Peut-être qu'il venait Avec une virulence Et les gens Peut-être autour du Seigneur Commençaient à paniquer Et dire Seigneur il est dangereux Il faut fuir Le Seigneur est resté calme Oh bien aimé Que Dieu nous donne Que le Seigneur nous donne Cette maîtrise Il est là Il regarde Et la personne Vient se prosterner Et directement La personne dit Qui a-t-il Ça c'est Même dans les esprits mauvais Sa personne commence à dire Au Seigneur Qui a-t-il Entre toi et nous Qui a-t-il Qui a-t-il Pourquoi tu es venu De le perturber Mais le Seigneur Savait pourquoi Il était dans cette ville Le Seigneur Qui ne fait jamais rien Au hasard Il savait qu'il avait besoin D'une personne Dans cette ville Alléluia La priorité du Seigneur C'était d'aller gagner Une âme Bien aimé Le Seigneur Qui avait des foules Autour de lui Était prêt A laisser tout ça Parce qu'il avait Une âme Allé gagner Parce qu'une âme Devant le Seigneur A une grande importance Le Seigneur Ne dit-il pas Si quelqu'un Est un berger Et qu'il a des brébis Et qu'une seule Tombe dans un trou Il laisse le 99 S'il en avait 100 Il laisse le 99 Pour aller récupérer La seule qui est tombée La vie humaine A une grande importance Devant le Seigneur Pour aller même plus loin L'âme d'une personne A une grande importance Devant le Seigneur Si le Seigneur Jésus-Christ Lui-même A accepté De laisser son trône Sa gloire Pour venir sur la terre Pour mourir Pour nous Il nous a montré L'exemple Nous aussi Réalisons bien aimé La valeur d'une âme La valeur d'une vie humaine La valeur Déjà votre valeur A vous-même D'où le Seigneur Vous a tiré Tout ce qu'il a fait Pour vous amener A lui Ne négligez pas Alléluia Oh bien aimé Et le Seigneur Est arrivé Pour gagner Cette personne Mais la Bible Le spécifie Si vous lisez Cette personne Était seule Elle vivait Dans Dans les sépulques Dans les tombeaux Pour ceux Du moins Qui viennent Surtout de l'Afrique Et particulièrement Du Congo Vous savez Quand une personne Est fréquente Les cimetières Directement Elle est cataloguée On dit Cette personne Est mystique Mais effectivement Cette personne Est mystique Parce qu'elle Vivait parmi les morts Moi je peux dire Cette personne Qui avait l'apparence Une personne vivante Mais elle était morte Parce que Sa place Naturelle Était parmi les morts Alléluia Cette personne Était bannie De la société Cette personne Était plus considérée Cette personne Bien aimée Je pense que Quand les gens La voyaient Elle était déjà Pointée du doigt Vous savez Mes frères Mes soeurs Il y a des gens Qu'on a déjà Pointé du doigt Les gens Qu'on a déjà Condamnés Si vous regardez Quelqu'un Comme l'apôtre Paul Lorsqu'il entend Qu'on s'envole De Tarse Les chrétiens Qui étaient là L'avait déjà Pointé du doigt Au point Que quand le seigneur Parle à ses serviteurs Pour dire Qu'il devait le recevoir Il dit Mais cet homme là Celui qui persécute Ceux qui prêchent L'évangile Je ne peux pas Donc évitez de cataloguer Vous peut-être On vous a déjà catalogué Il y a des gens Qui sont déjà Rejetés Il y a des gens Qui n'ont plus De considération Peut-être dans leur famille Et autres Il y a des gens Comme ça Alléluia Mais Tant que le seigneur Ne vous a pas rejeté Vous êtes encore Bien aimé Dans les voies du seigneur Marchez avec Dieu Alléluia Ce bien aimé Qui était abandonné Qui était seul Qui pouvait le comprendre Qui pouvait Bien aimé Aider cette personne Peut-être qu'il y en avait Que le traité de Vauria Avec qui Pour lui Cette personne N'existait même plus Peut-être que S'il y avait Les actes L'état civil On l'avait déjà Dégommé Parce qu'il n'avait Plus d'espoir Tout le monde L'a abandonné Plus d'espoir Mais Il y avait quelqu'un Qui avait besoin d'elle C'était le seigneur Jésus Christ Alléluia Il n'avait pas abandonné Le seigneur savait Qu'il avait encore besoin De ce bien aimé D'où il arrive Et ce qui me Ce qui m'a Touché dans cette affaire Dans cette histoire Quand le seigneur arrive Et que Il y a eu Un moment où Le seigneur Ordonne Aux esprits Méchants Qui étaient dans la personne De le libérer Bon je ne vais pas entrer Dans Dans un débat théologique Parce que là Il y en a qui Il y en a qui Commencent à faire Des prières De délivrance Il y en a qui disent Qu'il ne faut pas aller Au démon Il y en a qui disent Qu'il ne faut pas le faire Il y en a qui s'appuient Sur ça Pour dire que Jésus avait posé la question Ça ce n'est pas le thème De cet après-midi Mais seulement Le seigneur a parlé Il a ordonné Et ici vous allez même voir Que les esprits Ont supplié le seigneur Ils ont dit Ils ont même supplié Ils ont dit Au revoir du même Dans les pourceaux Qui sont là Donc ici C'est une évidence Les esprits ont parlé au seigneur Mais bon maintenant Le reste Le reste C'était le seigneur Il sait pourquoi Il a fait cela Est-ce que le seigneur Devait suivre Ses esprits Voilà Ça c'est le seigneur Qui a fait Dans sa souveraineté N'allons pas construire N'allons pas toucher N'allons pas trouver Maintenant Des explications Approximatives Mais C'est là Le seigneur A redonner A ses esprits D'aller Dans Le troupeau Qui était là Des pourceaux Il y a des cochons Qui étaient là Et la Bible Précise Qu'il y en avait 2000 Dans les 2000 Ceux qui Était Qui étaient En train de paître Ces troupeaux Qu'est-ce qu'ils ont fait Quand Lorsque ces esprits S'entraient Dans ces pourceaux Directement Il y avait une pente Et en descendant En dessous de la pente Il y avait une falaise Il y avait Il y avait Une rivière Ou un cours d'eau Et tous ces pourceaux S'ont allés tomber Donc ces esprits Se sont saisis De ces animaux Ils sont allés dans l'eau Tous les Tous les pourçons Sont morts Noyés Et lorsque Les responsables Ont vu ça Ils ont couru Ils sont allés au village Mais C'est là ma question Qu'est-ce qu'ils sont allés dire au village Ils nous ont dit Qu'ils sont allés dire Ce qui est arrivé Mais Quel est le message Qu'ils sont allés apporter au village C'est ça C'est même là Le centre De notre Prédication De cet après-midi Parce que Vous allez comprendre la suite Lorsqu'ils vont Pour Communiquer Ce message Voilà Nous Nos troupeaux Tous 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 Les Les Pousseaux Sont dans l'eau Et Les gens Du village Les gens autour Sont Vite Venus Voir Lorsqu'ils Arrivent La Bible nous dit Qu'ils trouvent Donc Si vous les appartient De verset 14 Donc Ils arrivent Ils trouvent Le Seigneur Jésus Donc Qui était là Et à côté du Seigneur Jésus Le démoniaque Dans la personne Qui était Possédée Avaient retrouvé Toute sa raison Il était Auprès du Seigneur Mais Dans le calme Et après La Bible La poursuite Pour dire Que Les gens Qui avaient subi Au part Les deux Qui avaient foui Mais les autres Témoins De la scène Ont Commencé A raconter Ce qui était arrivé Mais ce qui est surprenant Quand les gens Là écoutent Vous connaissez La suite Ils Supplient Le Seigneur De pouvoir De quitter Leur vie C'est ça Oh C'est bizarre Au lieu De se réjouir Déjà Du fait Qu'il y avait Quelqu'un Qui était Là Le démoniaque Qui était guéri Ce démoniaque Qui était Qui est revenu Dans son bon sens Qui était un peu Du Seigneur Non Eux Ne se sont pas Souciés De ses bienfaits A l'égard De ses démoniaques Eux Ils se sont souciés De quoi De leur business Simplement Pourquoi Ils demandent Au Seigneur De partir Parce que Le Seigneur Avait tué Leur business Simplement C'était Les troupeaux Il n'y a plus De troupeaux S'il n'y a plus De troupeaux Donc il a commencé Si les troupeaux S'en morts Et les autres Pour se dire Et moi Quel sera Le sort Quel sera S'il fait Ça Peut-être Que je n'aurai Plus Tels clients Peut-être Que je n'aurai Plus Tels choses Il dit Non Ce monsieur Va détruire Nos affaires S'il te plaît Seigneur Par Quitte Notre ville Quitte Et c'est bien Je prends Ça exprès Parce que Souvent Nous réagissons De la même Manière D'où Souvent Nous regardons D'abord Notre propre Intérêt Au lieu De regarder L'intérêt De l'oeuvre Au lieu Que ces gens Considèrent Que le seigneur Était venu Pour accomplir Une mission Une heure Gagner les âmes Il avait déjà Un exemple Pensez-vous Qu'ils se sont réjouis De voir La personne Retrouver son bon sens Non C'est pas leur affaire Leur affaire C'était que Leur busé Se fait tourner Et que le seigneur Devenait un obstacle Pour eux D'où Ils lui demandent De partir C'est tout Et si je prends Ça d'une manière Imagée Combien d'entre nous N'ont-ils pas D'où au seigneur Non S'il te plaît Là tu me déranges Laisse-moi faire Ce que je suis en train de faire Laisse-moi d'abord Je fais d'abord ça D'abord mon intérêt C'est d'abord pour moi C'est ça l'égoïsme Des chrétiens D'abord pour moi Et le ce qui est du seigneur Après Alléluia Ce que je vous dis Est vrai Bien aimé Il y a même des gens Pour regarder Le seigneur Lorsqu'il était en train De recruter Les disciples Si vous relisez Dans Matthieu 8 Verset 21-22 À un moment Il dit à quelqu'un Viens et suis-moi Il dit seigneur Laisse-moi d'abord Aller enterrer mon père Il dit non Laissez les morts Enterrer les morts Toi viens et suis-moi Il y a des gens Qui mettent d'abord En avant Leurs activités Leurs actions Leurs besoins Dans l'heure Dans l'heure Dans l'heure Dans l'heure Mais ceux du seigneur Après Non Notre priorité Bien aimé C'est d'abord Faire ce que Dieu Demande de faire Et ça Si je Je me rappelle De l'enseigne De la prédication De la prédication De frère Éric Du dimanche passé Il a terminé par là Quelle est notre priorité Quelle est notre priorité Alléluia Le seigneur Jésus un jour Si vous regardez Dans Marc Chapitre 3 Verset 35 Il est en train D'annoncer Le message De l'évangile Il est gagné Les âmes Ses frères Et sa mère Sont à l'extérieur On vient lui dire Tes frères Et ta mère Sont là Le seigneur Regarde Et lui dit Ah bon Mon frère Mes frères Et ma mère Qui est-ce Il était ce que je dis Mon frère Et ma mère Sont ceux Qui font la volonté De mon père Pour dire quoi Faisons la volonté Du seigneur d'abord Qu'est-ce que dieu veut Qu'est-ce que dieu Vous demande de faire Généralement Nous sommes tellement égoïstes Que nous regardons Notre beau point d'intérêt Non ici Moi je ne veux plus rester Parce que je ne fais plus Mais je me retrouve Puis je ne sens pas Je ne sens pas Oui mais qu'est-ce que toi Tu apportes C'est ça la question Qu'est-ce que toi Tu apportes Nous voulons être le centre Mais est-ce que vous savez Que le seigneur A besoin de vous Pour accomplir une mission Un endroit précis Un moment précis Et notre égoïsme Fait que Au lieu de privilégier L'intérêt de l'oeuvre Du seigneur Au lieu de privilégier La mission Nous voulons Privilégier nous-mêmes Je vais être là Où je me sens bien Là où je vais chanter Là où je vais Mais bien Tu te sens bien Est-ce que dieu T'a dit de faire ça C'est ça la question Mais qu'est-ce que toi Tu apportes Qu'est-ce que toi Tu apportes Je parlais avec une soeur C'était Je pense hier J'espère qu'elle me suit Mais je n'ai pas dit Personnellement Elle me dit Pasteur J'ai parlé Avec telle personne Je dis oui Mais peut-être que dieu T'a donné la mission De commencer à parler Avec les gens Pour les réveiller Ah oui C'est ça Parce que tu sens ce fardeau On n'attend pas Qu'ils soient les pasteurs Et les anciens Qui font le faire Toi aussi tu es là Pour le Seigneur C'est pour la gloire du Seigneur C'est pour l'œuvre du Seigneur C'est ça On attend toujours Que les autres fassent Tu as fait un constat Mais vas-y Fais des marches Dieu veut que tu puisses D'abord privilégier Son intérêt Ne privilégie pas d'abord toi Regarde d'abord L'intérêt du Seigneur Quelle est la priorité Alléluia C'est ce que je vous dis Est vrai Regardez les gens De cette ville Leur priorité Ce n'était pas Que l'évangile Aille de l'avant Leur priorité C'était leur intérêt C'est tout D'où ils ont chassé Bon Permettez-moi de le dire La Bible nous dit Qu'ils ont insisté Qu'ils ont supplié Le Seigneur de partir Mais ils l'ont chassé Ils ont chassé le Seigneur Dans leur ville Et le Seigneur est parti Mais notre Dieu Est bon Alléluia Le Seigneur avait un projet Pour cette ville Le Seigneur Malgré Qu'ils n'ont pas voulu de lui Très calmement La Bible nous dit Qu'il a repris la barque Et celui qui avait été guéri Voulait l'accompagner Il supplie le Seigneur Si vous regardez Marc chapitre 5 Verset 19 La Bible nous dit Ils demandent au Seigneur Mais le Seigneur ne le permet pas Le Seigneur nous dit Non Va chez toi Auprès de tous les membres De ta famille Va auprès de tiens Va leur raconter Tout ce que le Seigneur a fait pour toi Comment il a eu compassion de toi Pourquoi je dis ça Mes frères Mes soeurs Vous savez Dans les choses de Dieu ici Il y aura beaucoup de surprises Même au ciel Vous savez Quand on dit que les premiers Seront les derniers C'est vrai Et les derniers Seront les premiers C'est vrai Il y a des gens Qui n'ont plus les ailes du Seigneur Il y a des gens Qui sont habitués Avec le Seigneur Mais Dieu va utiliser Certaines personnes Que vous ne considérez pas Dieu va susciter Des gens Qui ne représentaient rien Parce que le Seigneur Veut accomplir quelque chose Si on l'appelle Les ouvriers De la dernière heure Le Seigneur en a beaucoup Regardez Ce bien-aimé Personne ne le considérait Parce qu'il était Un démoniaque Il était abandonné Mais le Seigneur Lui donne la mission A Louis D'aller maintenant Évangéliser Parce que les gens De la ville N'ont pas pu recevoir Le Seigneur Ils ont rejeté Mais même si toi Tu ne veux pas Travailler pour le Seigneur Le Seigneur Va utiliser d'autres personnes Pour accomplir sa mission Alléluia Le Seigneur a été l'utilisé C'est lui qui était possédé Et c'est cette personne La Bible nous dit Quand vous regardez Dans les versets 20 Il est allé Proclamer Dans Tout Dans la décapole Le décapole C'est-à-dire que la région Avec 10 villes C'est-à-dire qu'il est allé Dans plus de 10 villes Proclamer le Seigneur De gloire Alléluia Bien-aimé Il est allé Cette personne-là Proclamer Regardez J'aime bien le zèle De cette personne Le Seigneur Le Seigneur lui dit D'aller dans sa famille Mais lui Ce n'est pas limité Dans sa famille Simplement Il est allé partout Pour évangéliser Et il a gagné Bien-aimé Et on parle de lui Si vous regardez Dans l'histoire des Gadara Si vous lisez dans la Bible On ne parle que de lui On ne parle que de lui On ne parle pas des autres On ne parle Aujourd'hui Nous parlons de lui Parce que cette personne A été disponible Elle a reçu le Seigneur Elle a accepté Elle est allée faire Le travail du Seigneur Vous voulez qu'on parle de vous Vous voulez voir La grandeur du Seigneur Bien-aimé Laissez-vous guider Par le Seigneur Et mettez-vous au service du Seigneur Il y a des choses Que nous cherchons Il y a des choses Auprès des Derrière lesquelles nous courons Mais laissez le Seigneur Prendre la place Travaillez pour le Seigneur Alléluia J'aime bien l'histoire Dans Luc chapitre 5 La pêche miraculeuse J'aime beaucoup Je crois que j'ai apprécié ça une fois Quand Pierre et ses compagnons Sont en train de De péché Et Ils n'ont rien Rien pu obtenir Ils ont travaillé Toute la nuit Ils n'ont rien obtenu Et à un moment donné Le Seigneur Arrive Il dit à Pierre Donne-moi tabac Donnez-moi Je vais aller Après le Seigneur Commence à travailler Et il dit à Pierre Ok jette le filet La Bible est tellement claire Donc Pierre Qui avait travaillé toute la nuit Il n'a rien obtenu Mais sur la parole du Seigneur Parce qu'il a eu le temps De se disponibiliser Et donner la purité au Seigneur Le Seigneur a accompli de grandes choses Donc il a donné plus que les poissons La Bible nous dit même Qu'il a commencé à prendre les poissons Tellement qu'il y en avait beaucoup Je l'appelait ses amis Venez prendre et retirer Quand vous vous disponibilisez pour le Seigneur Quand le Seigneur devient votre purité Il va vous donner au-delà Jean chapitre 12 verset 26 A partir du deuxième point On dit Si celui qui me sert Mon père L'honorera Le Seigneur va honorer Celui qui le sert Tu cours après beaucoup de choses Oui C'est poursuite de vent Parce que le Seigneur est capable De te donner au-delà Mais tout ce que le Seigneur te demande Travail pour moi Fais ma volonté Accomplis mon travail C'est ça bien aimé Des fois Il y a des choses Il y a des secrets dans la Bible Aujourd'hui Nous parlons De cet homme de Gadara Il y avait avant et après Avant Qui le considérait Personne On veut dire Ce fou là Cette personne On le pointait même du doigt Mais quand il a rencontré le Seigneur Quand il a bien aimé Donné sa vie au Seigneur Cette personne bien aimée Est devenue un prédicateur de l'évangile On parle de lui en tant que Cette personne qui a évangélisé Bien aimé Mais il y avait avant et après C'est normal Parce que quand le Seigneur Vient dans la vie de quelqu'un Il vient transformer Mais aujourd'hui je ne comprends pas Dans notre église Les gens qui sont avant et après C'est les mêmes personnes Ils ne changent pas Toujours aussi méchants Toujours aussi râneuses Des gens qui murmurent Qui ne veulent pas travailler Qu'on doit toujours poursuivre derrière Qu'on doit forcer Laissez-moi vous dire Que l'affaire du Seigneur C'est une affaire entre vous et le Seigneur La rencontre avec le Seigneur C'est vous et le Seigneur La rencontre avec le Seigneur Ce n'est pas vous Et les pasteurs et les anciens Non Chacun aura de compte A rendre au Seigneur Alléluia Juste dans nos églises Il y a des gens qui pensent Qu'ils viennent prier Pour les serviteurs du Seigneur Vous ne venez pas prier pour nous Venez prier pour vous Parce que le Seigneur a besoin de vous C'est vous et le Seigneur Parce que devant Dieu Vous aurez vous aussi De compte à rendre Et le Seigneur vous posera la question Qu'est-ce que vous avez fait De ce que je vous ai donné Alléluia C'est pas normal Qu'on doit poursuivre des gens Qui ont des capacités Des talents Tu es chante du Seigneur On doit te supplier Tu travailles à la communication On doit te supplier On doit te supplier Bien aimé Si tu ne veux pas faire Le Seigneur va susciter d'autres personnes Parce que devant le Seigneur Si moi aujourd'hui Je refuse de prêcher C'est pas grave Si ce ne sera ni le premier Ni le dernier prédicateur Il y aura d'autres prédicateurs Que le Seigneur va susciter Qui vont faire même plus Alléluia C'est ça le Seigneur Tu ne veux pas travailler Mais Dieu Dans la maison du Seigneur Dans les réserves du Seigneur Et il n'y a pas d'épuisement Ça s'est renouvelera Ça s'est renouvelera C'est ça mes frères C'est ça la vérité Dans la parole du Seigneur Et c'est ça la vérité biblique Travailler pour Dieu Bien aimé Quand vous allez vous mettre en action Vous allez voir que Avant et après Il sera différent Et quand le Seigneur Est avec vous Vous allez accomplir De grandes choses Il y a des choses Que vous êtes en train Derrière lesquelles vous courez Mettez d'abord Le Seigneur Comme purité Mettez-le Comme purité L'œuvre Le Seigneur Comme purité Les âmes Comme purité Le Seigneur Bien aimé Je vous dis la vérité Il vous rendra Au-delà De ce que vous Savez Fait De ce que vous allez faire Parce que votre Dieu N'est pas un homme pour mentir Il n'est pas un homme pour se repentir Vous allez que Ce chant là On a chanté Avant la prodication Il dit que Je raconterai Tout haut Tout haut Ce que tu as fait Imaginez-vous Bien aimé Ce frère de Gadara Comment il peut raconter La bonté du Seigneur Comment il peut raconter Tout haut Ce que Dieu a fait Pour lui Un homme abandonné De tous Un homme Vous savez Peut-être Il y en avait Qui Dans leur mémoire Était bien sorti Mais regardez Comment ce bien aimé Quand le Seigneur est venu Ce que Dieu a fait Pour lui Alors comment on n'est pas raconté La bonté du Seigneur Comment on n'est pas raconté La fidélité de Dieu Oh mon frère Ma soeur Notre Dieu est bon Et c'est même pour ça Qu'aujourd'hui Il te parle Il te parle Toi qui a des idées Toi qui a des décisions Que tu as pris Est-ce que ce que tu fais là Est pour la gloire du Seigneur Est-ce que la décision Que tu prends Est-ce que c'est pour la gloire De Dieu Est-ce que le Seigneur Trouve son intérêt Dans ce que tu es en train de faire Vous savez général Beaucoup de fois Nous nous cachons Sous des forces modesties Oui Nous cherchons la volonté de Dieu Arrêtez Arrêtez bien aimé C'est quoi Chercher la volonté de Dieu La volonté de Dieu C'est de faire le travail Que Dieu vous demande La volonté de Dieu C'est quoi C'est d'être obéissant C'est ça Il y a des gens qui vont Oui Nous cherchons Et il y en a même qui disent Dieu m'a dit Alors moi tu veux me dire Dieu m'a dit Je regarde Dieu t'a dit Dieu t'a parlé comment Alors vous vous rendez compte Qu'en frère Ce ne sont que les sentiments humains Ou les gens Parce que poussés par les pulsions Et par l'égoïsme Parce qu'ils veulent leur intérêt Mais quel est l'intérêt du Seigneur Est-ce que Dieu se retrouve Dans ce que tu prends Comme décision C'est ça la bonne question Est-ce que Dieu se retrouve Est-ce que la priorité C'est d'abord le Seigneur Alléluia C'est une question Que je pose à tout le monde Et ce message Je le donne Sous forme D'un questionnement Et que nous devons travailler Quelle est notre priorité Dans ce que nous faisons Quelle est ta priorité Dans ce que tu prends Comme décision Est-ce que l'intérêt du Seigneur Est en premier lieu C'est ça la grande question Alléluia Mais je peux vous dire Que notre Dieu est fidèle Le Seigneur N'abandonnera jamais Celui Qui le met en purité Celui qui met le Seigneur Avant toute chose Le Seigneur ne t'abandonnera jamais Mon frère Ne t'abandonnera jamais Ma soeur Jamais Jamais Si tu te donnes au Seigneur Si tu te consacres à Dieu Si tu fais des choses D'abord pour l'intérêt du Seigneur Si tu fais des choses Pour l'oeuvre du Seigneur Jamais Le Seigneur Ne t'abandonnera Tu verras la fidélité du Seigneur Et tu vas témoigner Sa fidélité Parce que notre Dieu Est fidèle Il est bon Alléluia Tu témoigneras Comme ce frère De Gadara Qui est devenu célèbre Parce qu'il a Été touché Il a rencontré le Seigneur Alors Un conseil Pour terminer Ce n'est pas ce que les hommes Disent Sur toi qui compte Ce qui compte C'est ce que Dieu dit à toi Ce qui compte C'est ce que toi tu fais Pour le Seigneur Ce qui compte Bien aimé C'est ta relation avec Dieu Ce qui compte C'est ta fidélité Envers le Seigneur Ce qui compte C'est la purité Que tu fais Dans le Seigneur C'est ça qui compte C'est ça le plus essentiel Le reste est là Ce n'est que poursuite du vent Alléluia Regardez Si vous lisez Salomon Dans l'Ecclesiaste Vous allez voir Il dit Il n'y a rien de nouveau Sur le ciel Il n'y a rien de nouveau Tout ce que nous vivons Bien aimé C'est comme un renouvellement Mais tout ce qu'il te dit Le Seigneur Observe Regarde autour de toi Regarde ta vie Et tu verras Et tu verras que Dieu est fidèle Et Dieu t'aime Amen Il t'aime C'est pour cela Que pendant ce moment J'aimerais que chacun d'entre nous S'engage devant le Seigneur A d'abord A lui donner la purité Donne la purité au Seigneur La purité Ce n'est pas ce que toi tu veux Ce n'est pas parce que tu dois À un tel endroit Pour recevoir La purité C'est ce que toi Tu vas donner au Seigneur Toi tu vas offrir au Seigneur Dans son assemblée Dans son oeuvre Qu'est-ce que toi tu fais Qu'est-ce que toi tu apportes Qu'est-ce que toi Bien aimé Tu peux donner aux autres Non pas assez que toi Tu reçois Mais qu'est-ce que toi tu fais Pour toi la question Et nous allons prier ensemble Alléluia Parce que notre Dieu est bon Amen Alléluia Gloire au Seigneur Nous allons prier Je vais prier pour vous Et après cela Je demanderai à une ou deux personnes De dire quelque chose Un témoignage Parce que j'aime bien Écouter les témoignages Si le Seigneur vous a parlé Vous allez nous édifier Nous allons prier Seigneur Jésus Merci Pour la grâce Que tu nous as fait Cet après-midi D'être là Et d'écouter ta parole Tu es le Dieu Qui veut faire de nous Tes serviteurs Et tu es celui Qui nous appelle A te servir Et tu dois être Notre priorité En toutes choses En toutes décisions Seigneur Nous voulons que d'abord Que ce soit pour toi Seigneur Garde notre cœur Attaché à toi Garde-nous fidèle Et toi Seigneur Nous avons besoin de toi De voir les circonstances De ce monde De voir le tumulte De ce monde Seigneur Nous voulons nous tourner Vers toi Oh Yeshua Ma soeur C'est toi Qui est notre grand Vierge C'est toi Qui est celui Qui te souvient de nous Comme tu t'es souvenu De ce frère Tu es celui Qui te souvient de nous Merci pour mon frère Merci pour ma soeur Que tu touches encore Cet après-midi Celui qui était fatigué Seigneur Nous prions pour que tu le visites Que tu le relèves Seigneur Celui qui s'est posé Des questions Seigneur Sur son investissement Dans ton œuvre Que tu le fortifies Seigneur Que tu le soutiennes Seigneur Garde ton peuple Dans l'humilité Dans l'amour Garde ton peuple Seigneur Dans l'obéissance Et garde ton peuple Seigneur A te rester fidèle C'est toi Qui es Dieu Seigneur C'est toi Le maître De cette église Et c'est toi Le Seigneur Père Nous demandons De continuer A comprendre Seigneur Ton projet Dans la vie De ton église Dans la vie De chacun De notre vie Nous voulons Continuer A témoigner Seigneur De ton fidélité Chaque jour Dire que tu étais fidèle Parce que tu es Un Dieu fidèle Et bon Tu n'as pas changé Seigneur Je te souviens Toujours de tes enfants Comme tu dis Seigneur Jésus Que tu n'es pas un homme Pour mentir Et encore moins Fidèle Pour te répentir Merci de nous Affermir dans la foi De nous soutenir Merci de nous guider Et merci de nous éclairer Régnis Sois ton nom Parce que tu es Notre Dieu A toi la gloire A toi l'honneur A toi la majesté Sois le Dieu Qui règne De ton éternité L'âge en âge Nous allons apprécier Seigneur Jésus Nous disons Merci Seigneur Jésus Christ Amen Gloire au Seigneur Alors je vais écouter Une ou deux personnes Rapidement Qui veulent juste témoigner C'est en une ou deux minutes C'est comme ça Qu'on peut s'édifier Amen Sentez vos livres Pour ouvrir le micro Si quelqu'un a là Il peut rapidement Le dire Parlez rapidement Pour s'édifier Veuillez Voilà Sentez vos livres Il n'y a pas un témoignage Il n'y a pas Quelqu'un qui a été touché Qui a été soutenu Par la parole Et autre Non ? Mais moi je ne vois pas Tout le monde n'a pas ouvert Tout le monde n'a pas ouvert La caméra Il y en a qui se cache Bon Gloire au Seigneur Voilà S'il n'y a personne Je vais retourner la parole Alors A la régie Amen Amen Soyez bénis Je vais retourner la parole A votre soeur A votre soeur Si elle vit après On suivra A suite du programme Dans les communiqués Ainsi Les autres Bénis soit Le nom du Seigneur Amen Merci mon ancien Vériture Merci beaucoup Pasteur Ali Que le Seigneur Vous bénisse Que cette parole Puisse porter Des fruits Dans le cœur Et que chacun Puisse En faire Faire de cela Aller à une priorité Pour lui Voilà Je laisse la parole A l'ancien Éric S'il y a des communiqués Je ne sais pas En c'est Éric Y a-t-il des communiqués Pour Ce moment Et Donc la parole Est en série Maintenant Avant que nous puissions Clôturer ce moment De prière Nous allons nous retrouver Demain Pour notre prière De l'Église Donc on le rappelle C'est pas simplement La prière Pour le groupe Des intercesseurs C'est la prière Pour toute l'Église Je pense que Nous en avons Vraiment besoin Pour cette nouvelle année Pour recommander Tout entre les mains Du Seigneur Et donc jeudi Nous allons encore Nous retrouver Et ainsi que dimanche Donc puissent Vraiment les autres Orateurs Continuer Vraiment dans le même esprit Que le pasteur Alli Pour qu'ils puissions Savoir Quelle est notre Priorité Et concernant Les cultes en présentiel Comme l'avait dit Le pasteur Bobo Le centre culturel Est en train De planifier Le retour Des activités Dans les salles Donc si on peut Encore patienter Jusqu'au Dernier dimanche Du mois On vous informera Sur WhatsApp De la même manière Qu'on vous informe Sur les offrandes Enfin les collectes Des offrandes Des actions Des grâces Donc nous Nous vous informerons Aussi pour les retours En présentiel Voilà les communiqués Pour l'instant Le gros des communiqués Vous parviendra Dans notre groupe WhatsApp Merci ancien Eric Je laisse le passe Alors au pasteur Alli Pour plier Pour tout un chacun Et clôturer Ce moment de prière Que le Seigneur Vous bénisse Gardons le cap Ventre Vers notre Seigneur Jésus Christ Pasteur Alli Amen Amen Ok Ancien Amen Amen Non On sait Émilie pas là Ok Bon Je vais quand même Vous donner Un communiqué Qui va certainement Me réjouir Parce que Il est Il est aussi bon De On aura un mariage À l'église Au mois d'avril Amen 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 Je vois pas Les déroulages Je suis en souris Qu'est-ce qu'il se passe Amen 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 est là j'aimerais quand même qu'on ouvre les micros pour ça même si on se retrouve même si on n'est pas en présentiel mais quand même les sons sont là n'est ce pas on a un mariage c'est notre soeur annie kabouya qui va se marier est-ce qu'on peut la voir parce qu'elle est fermée sur mes filles m il va se marier avec qui avec qui oui avec un bien-aimé qui s'appelle auguste il est de l'église de roi rem la mission et souci en est venu voler notre voilà donc il faut qu'il y ait encore d'autres d'autres amen 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 je proclame que cette année allez bon mariage on donnera plus de détails mais mettez déjà le 9 avril c'est vrai c'est vrai une bonne nouvelle comme ça on se prépare pour le mariage il ya d'autres d'autres j'ai déjà entendu secret chaque mois chaque moitié amen c'est ça maman s'il a dit c'est là qu'on va conquérir ça c'est ça qui a été devraient pas aller gêner tout ça c'est ça allez réveiller ceux qui dorment encore allez prendre au bas ou dans la télé vous ratez par moi bien amen voilà vous pouvez appeler Agnès aussi après pour l'encourager et le reste s'il y a d'autres bonnes nouvelles n'hésitez pas nous sommes une communauté on va partager on va continuer à nous édifier on va aussi à des besoins de soucis de souci de souci les anciens sont là faut pas hésiter contactez on est là pour l'œuvre du Seigneur comme on a dit la priorité c'est d'abord le Seigneur amène 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 n'oubliez pas de mettre votre fond de votre dit n'oubliez pas les mots de compte sont envoyés n'oubliez pas de faire juste après le culte l'action de grâce aussi je crois qu'on est jusqu'à la fin du mois vous ne voulez pas t'apporter dans la maison du Seigneur se le prier ensemble Seigneur Jésus nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as fait d'avoir été là de nous retrouver encore ensemble avec le bien aimé pour ce moment merveilleux parce que lorsque tu es là tu nous fais du bien merci pour ton église que tu bénis merci pour ton esprit de vie Seigneur qui nous accompagne maintenant et merci également pour ton œuvre grandissante bénis chacun d'entre nous qui s'est retrouvé Seigneur en ce lieu et ceux qui n'ont pas pu également bénis chacun souviens-toi bénis la semaine que nous commençons et nous voulons que tout soit pour ta gloire maintenant que nous voulons nous quitter laisse que la grâce soit pour Seigneur Jésus Christ que l'amour de Dieu notre Père et que la première du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix en nom de Jésus nous voici prier Amen 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 Combien j'aime ton nom devant ton nom